... Je vois plein de visages connus, mais aussi plein de visages nouveaux. Merci à la mairie de Marseille de mettre à notre disposition cette très belle salle. Merci à l'équipe de Alcazar, à tout son personnel qui est toujours très disponible et qui fait le maximum pour qu'on soit accueilli vraiment dans les mers aux conditions. Aujourd'hui nous allons parler de la rencontre et pour cela j'ai invité Yves Pillan qui est docteur en philosophie et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « D'une philosophie de la rencontre ». Alors la rencontre c'est ce dont nous avons tous été privés depuis deux ans. C'est ce qui nous manque. Est-ce qu'on va être capable de retrouver ces habitudes d'échange, de rencontre, de sortie ? Une étude qui est parue au mois d'octobre et qui était commandée par le ministère de la Culture montre que seulement 30 à 40% des personnes qui avaient l'habitude de fréquenter des lieux culturels ont retrouvé le chemin des salles, des cinémas et des concerts. Donc je suis vraiment content que vous soyez aussi nombreux et nombreux. Ça montre que vous êtes les 30 à 40% de Marseillais et de Marseillaises qui continuent à s'intéresser à la culture. Et cette conférence est organisée par l'Université populaire de Marseille Métropole. Qui ne connaît pas l'Université populaire de Marseille Métropole ? Si vous n'êtes pas plus nombreux que ça, je vous expliquerai à la fin. Alors je ne vais pas ennuyer tout le monde. Mais donc cette conférence est organisée dans le cadre des événements hors les murs du programme de l'Université populaire. Et nous nous trouvons à Alcazar une fois par mois. Généralement le vendredi ou le samedi en fin de journée. Et ensuite tous les lundis, comme vous le savez, soit à la mairie qui est sur la Canobière, soit au 130 avenue du Prado. Je ne vous ai pas fait venir pour m'entendre, mais pour entendre Yves Pilon, que je remercie très 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 fort d'avoir accepté de participer à cette exposé, à cette conférence. Et de nous parler de son livre qui en fait, et c'est un travail absolument gigantesque, qui est le résultat de la condensation de la thèse qu'il a écrite il y a 15 ans. Non, 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 non. Bon, 10 ans ? Oui, oui. 10 ans. Et donc il en a fait le digest et c'est un exercice particulièrement difficile. Encore grand merci Yves, tu as une heure à peu près d'exposé et puis ensuite on débattra avec la salle. Merci à toutes et à tous et bonne conférence. Merci, merci Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bon. Alors, donc pour vous présenter ce travail, je vais d'abord me présenter, mais au sens où, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est un peu nécessaire, il me semble, en philosophie, de savoir d'où parle la personne qui parle. Alors, il se trouve que dans mon histoire, la philosophie, ça a démarré assez tôt. J'ai eu l'amour de la philo en quatrième, troisième. Ça s'est déclenché comme ça et ça ne s'est pas déclenché autour d'un prof de français comme ça arrive parfois. Ça s'est déclenché à cause d'un certain enfermement parce qu'à l'âge de 7 ans, j'ai été mis en pension. Alors, vous savez, une époque où aller en pension, c'était pour une certaine bourgeoisie tout à fait quelque chose d'estimable. Enfin bon, quand on est gamin à l'âge de 7 ans, 7 heures du matin, on part le lundi et on revient le samedi vers 19 heures chez soi. Donc, c'est quand même un peu une ambiance carcérale. Et je crois que ça a été autour de ce conditionnement quand même assez négatif que est apparue certainement en moi la nécessité de m'intéresser. Alors, à l'époque, s'intéresser à la philo, c'était Camus, c'était Sartre, c'était Emmanuel Mounier avec ce si beau français. Voilà. Et puis, voilà des études qui ont continué. Et puis, au moment des études, comme beaucoup d'étudiants, il fallait trouver un petit boulot pour manger. Et puis, j'ai été comme ça sur Marseille le soir pendant un an. Le soir, aller travailler dans un établissement, un établissement spécialisé qui accueillait des adultes qui avaient un handicap physique très important que vous connaissez au travers de l'émission du Téléthon, par exemple. C'est-à-dire des maladies dégénératives, des myopathies, etc. Et alors là, je suis rentré dans ce monde-là assez bouleversé, ne dormant pas les premières nuits, enfin découvrant quelque chose qui était très caché dans la société. On est dans les années 80. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que ça me semblait tout à fait en harmonie, cet intérêt pour la philosophie et ce type de travail. Et puis, au bout d'un an, à l'époque, on m'a proposé de prendre des responsabilités dans cet établissement. Et je me suis trouvé embarqué comme ça, faire une vie professionnelle pendant 26 ans dans un milieu où on est beaucoup mis en vulnérabilité. Alors, on, c'est aussi bien les personnes qui sont dans cet établissement que les professionnels qui sont dans cet établissement. Je suis très content parce que là, dans le public, ce soir, il y a quelques personnes qui travaillent toujours dans cet établissement. Et je dois dire que j'ai eu la chance de travailler avec des gens que je continue à trouver tout à fait formidables. Et il y avait quelque chose de très présent dans nos gestes, dans nos actes, mais aussi dans nos discours qui étaient autour de « c'est un lieu où il s'agit d'être humain ». Alors, bon, et puis, c'est vrai qu'être humain, ça voulait souvent dire « humaniser des situations qui étaient plutôt inhumaines », si on veut caricaturer. Mais il y avait des choses dures à vivre. Et c'est vrai qu'il s'agissait bien d'humaniser ces moments. Et alors, à un moment donné, comme ça, j'étais en situation de cadre et je me suis dit « c'est tellement important, les questions de sens dans le travail, surtout dans des grosses institutions, c'est tellement important que je vais créer un groupe de travail où on va essayer d'aller un peu au-delà de cette énonciation que l'important, c'est d'être humain, l'important, c'est l'humain de l'humain, etc. » Donc j'ai dit « écoutez, on va sortir un peu de la tautologie et puis on va essayer de réfléchir ensemble ». Eh bien, ça a été une catastrophe. Nous avons fait deux réunions, j'ai arrêté, parce que tout compte fait, déjà, dans la deuxième réunion, il y a des choses qui commençaient à créer des tensions, il y avait un peu des formes d'idéologisation. Je me suis dit « mais qu'est-ce que... ça ne va pas du tout ». Mais quand même, je suis resté avec cet énigme. C'est-à-dire, là, quand je dis « l'important, c'est d'être humain », tout le monde comprend ce que je veux dire. Et pourtant, si jamais on veut passer à l'endroit du langage, ça coince un peu. Alors voilà, ça, ça m'a mis, à un moment donné, en chemin. Alors c'est des époques où j'étais beaucoup avec Paul Ricoeur, notamment, parce que je trouvais que c'était un penseur intéressant. Et puis, comme j'avais eu un prof formidable sur Egal, j'ai commencé à travailler les écoles de Francfort, à Burmans, et puis Axel Honnête. Et puis, évidemment, Axel Honnête, avec la question de la reconnaissance, comment, voilà, on pouvait aller avec lui du côté de « qu'est-ce que c'est qu'être humain dans des enjeux de reconnaissance mutuelle, etc. » Bon, c'était bien parti comme ça, et puis du coup, ça m'a donné envie de faire une thèse, tant qu'à faire. Et puis, la thèse, mais grâce au travail qui avait été fait dans l'établissement dont j'ai parlé, la thèse a tourné autour d'une notion qui est aujourd'hui une notion dont tout le monde parle, mais il y a dix ans en arrière, c'était pas le cas, la vulnérabilité. Et alors, c'est parti d'un énervement, parce que, évidemment, là où j'évoluais, il y avait beaucoup de vulnérabilité dans les interactions, avec les personnes dont j'ai parlé, et puis je voyais apparaître une notion en politique publique qui désigne des personnes vulnérables. Voilà, c'est une information parmi nous, il y a des personnes vulnérables, c'est-à-dire, sous-entendu, évidemment, il y en a tout un tas d'autres qui ne sont pas vulnérables. Alors, ça a commencé à m'énerver, parce que cette manie de la catégorisation, à mon avis, ça commence toujours mal, et ça finit mal. Donc, je me suis dit, je vais cogner une bonne thèse sur la vulnérabilité, comme ça, ça me permettra de lâcher un peu le morceau, sans trop me mettre en colère. Et puis, alors, dans ce chemin, eh bien, en réalité, Ricoeur, j'ai perdu de vue. Et c'est Lévinas qui a pris la place, parce que, quand on regarde les travaux de Lévinas, la notion de vulnérabilité est extrêmement prégnante. Et donc, j'ai fait une thèse qui travaille, évidemment, le rapport entre Lévinas et Ricoeur. Voilà le thème de la thèse, une politique de la vulnérabilité, telle pensable. Donc, vous voyez, on va faire de la philosophie, là, pendant un petit moment, mais vous allez voir que, rapidement, on va faire de la philosophie politique. Alors, ce n'est pas la politique, c'est le politique, au sens de la signification de notre vivre ensemble, dans cette dimension-là. Alors, le livre, le livre que je vais vous présenter, il se décale de la thèse. Bon, vous vous en doutez, une thèse, c'est quand même un peu, voilà, c'est du compact. Donc, ce n'était vraiment pas possible de prendre ça comme ça et d'en faire un bouquin. Donc, j'ai décalé un peu les choses, évidemment, sans complètement m'éloigner de la question de la vulnérabilité, mais j'ai décalé un peu les choses sur un thème qui me semble que tout le monde entend tout de suite. C'est le thème de la rencontre. Et je crois que ça fait partie des choses qu'on va échanger. Tout le monde sait ce que c'est. Et tout compte fait, j'espère qu'on pourra en débattre à partir de ce que je vais dire. Et donc, ce thème de la rencontre, c'est une façon pour moi d'avoir repris des éléments de la thèse, bien sûr, mais aussi d'avoir amplifié un certain nombre d'aspects, et notamment avec des points d'appui qui sont des exemples, de façon à essayer de bien clarifier ma pensée. Et donc, vous voyez le sous-titre, « Lecture de notre réalité commune avec Emmanuel Lévinas ». Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une présentation de la pensée de Lévinas. Il y a des tonnes de livres qui font ça très bien. Ce n'est pas du tout mon objectif. Et puis, en plus, ça s'appuie sur Lévinas, mais ça n'est pas suiviste. C'est-à-dire, ce n'est pas « alors il pense ça, alors oui, c'est bien ce qu'il pense ». Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc, il y a tout un tas de choses que je n'ai pas développées dans le livre, mais qui se décalent de la pensée de Lévinas pour différentes raisons. Voilà, en introduction, vous donnez mes points de départ. Alors, il y a autre chose qu'il faut que je donne comme point de départ. C'est dans quel courant philosophique je me situe. Parce que ça, c'est un univers aussi. Vous savez, ce n'est pas la philosophie comme ça. Et puis, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Il y a des courants philosophiques. Alors, je vais vous présenter un peu le courant philosophique dans lequel je me situe. Parce que vous allez voir, il y a énormément de conséquences sur tout ce que je vais dire après. Alors, ce courant-là s'appelle la phénoménologie. La phénoménologie est un courant qui est né. L'initiateur, c'est Helmut Husserl. C'est un Allemand au début du XXe siècle. Et Husserl, donc, va partir d'un questionnement, je crois, très fort, qu'on pourrait dire d'une façon assez simple. Quel lien le plus simple peut-on établir avec le monde ? Quel lien le plus simple ? Alors, pour traiter de ce questionnement, Husserl va développer une méthode. Ben, oui, Descartes tient les discours de la méthode. Ben, Husserl aussi a une méthode. Et cette méthode se résume en un mot grec qui est l'époquée. Alors, je vais m'en expliquer. C'est une abstention de prise de position à l'égard du monde objectif dans laquelle je ne tiens plus pour valide la croyance naturelle à l'être. Je vais développer. On va faire comme ça tout le temps. Il va y avoir des trucs, là, et puis moi, je vais développer. Et puis, vous posez toutes les questions du monde que vous voulez, si je n'ai pas clarifié. On pourrait dire autrement, la phénoménologie, elle met à distance tout ce qui met à distance. Alors, ça, c'est un certain travail qui pousse à une forme de suspension dans le rapport au monde, dans le rapport aux choses, dans le rapport aux êtres, dans le rapport aux vivants. Ça demande une forme de suspension. L'époquée veut suspendre toute théorie préalable pour accueillir les phénomènes comme ils se donnent à l'intuition. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, dans ce qui est affirmé là. Mais d'abord, évidemment, tout ce qui s'offre à nous dans l'intuition de façon originaire, dans sa réalité corporelle, pour ainsi dire, doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne. Alors, ça, c'est une prise de position philosophique qui met à distance déjà l'idée. Vous le savez, la philosophie, des fois, c'est un brassage d'idées. Et donc, Husserl réagit par rapport à ça en disant, oui, mais les idées, ça crée une médiation entre ce que je vis du monde et ce que je vois du monde. Et donc, c'est un filtre qui peut être aussi transformateur, déformateur. Quel est ce filtre ? Pourquoi ce filtre ? Peut-on mettre en suspension ce filtre ? Des idées ou d'autres choses ? Alors, il s'agit donc, non pas de penser sur les choses, mais de partir de ce que l'on vit des choses. Vous voyez, ça, c'est un déplacement tout à fait capital. Et c'est un déplacement qui réclame du philosophe une certaine assaise. Parce qu'on oublie trop que la philosophie, ce n'est pas un machin pour des bouquins. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre avec les autres. C'est une pratique. Ce terme, d'ailleurs, pratique en philosophie, dans le temps, c'était la sagesse. La sagesse, ce n'était pas simplement être sage. C'était pratiquer ce que l'on pense, mettre en œuvre dans ses actes ce qui nous habite. Et donc, cette assaise, elle a quelques aspects que je vais vous présenter. Alors, d'abord, évidemment, il y a une exigence de sincérité envers soi-même, c'est-à-dire ne pas élaborer des raisonnements stratégiques. Le deuxième aspect, il est un peu plus difficile en termes d'exercice aujourd'hui, c'est d'éviter toute psychologisation du vécu. Ce n'est pas commode aujourd'hui parce qu'on est quand même très envahi de tout un tas de lectures qui nous disent, alors oui, ça, le surmoi, le machin, le truc, il y a toujours une occasion de psychologiser ce qu'on est en train de vivre. Mais en réalité, cette assaise de la phénoménologie nous réclame un certain effort pour mettre aussi en suspension ce type de lecture. Pour vous donner un exemple, j'ai la chance de jouer du piano. Quand je joue du piano, le piano, il est contre le mur. Je joue du piano. Si je joue du piano un peu fort, je peux quand même percevoir quelqu'un qui est rentré dans la pièce dans mon dos. C'est-à-dire, non seulement je ne peux pas l'entendre parce que je joue, non seulement je ne peux pas le voir parce qu'il est dans mon dos, et pourtant, je perçois qu'il rentre dans la pièce. Donc ça, c'est une attention, par exemple, de la phénoménologie, c'est-à-dire comment notre système perceptif est toujours en ouverture sur ce qui se passe. Merleau-Ponty va travailler ça tout en profondeur. Alors, ça veut dire que la phénoménologie réclame de se surveiller sur notre mobilisation de grilles de lecture, toutes faites, qui peuvent être, par exemple, des grilles de lecture qui viennent de la sociologie, de la psychosociologie, qui viennent de la science, qui viennent de la philosophie. La grille de lecture de la philosophie qui est l'ontologie, c'est-à-dire, il y aurait de l'être partout, nous serions substance, Spinoza, etc. Bon, mais voilà, cette grande ontologie-là, c'est quand même une grosse clé de lecture. Eh bien, il est demandé à celui qui pratique cette assesse phénoménologique de mettre aussi à distance ces grilles de lecture. Donc, je vais vous le dire bêtement, mais pour quelqu'un qui fait de la phénoménologie, « Eh bien, le soleil se lève tous les matins, il se couche tous les soirs. » Et même quand il lui explique « Non, 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 je ne fais rien compris », et Copernic, il a dit « Oui, mais pour moi, il se lève, voilà, la terre est plate. » Alors, vous voyez, c'est un peu basique, mais ce basique-là, il est aussi un point d'appui qui permet, je crois, d'entendre un certain nombre de choses et notamment de faire une place à l'intuition et aux sensibles. L'intuition désigne un mode de donner de l'objet lui-même où il se donne en personne, en chair et en os. Donc, évidemment, sur toutes les questions de présence, de présentiel, comme on dit maintenant, sur toutes ces questions-là, évidemment, le côté chair, en chair et en os. Voilà, il y a toute une dimension qui va être prise très au sérieux. Donc, un intérêt pour les phénomènes, un intérêt pour la manifestation telle qu'elle se manifeste, et donc, un accueil de ce qui m'arrive en essayant d'être vraiment à l'écoute de ce qui m'arrive, les questions d'incarnation, d'ancrage, d'habiter un lieu, etc., ce sont des questions très fondamentales en phénoménologie. Et on accueille ce qui nous est donné dans la manifestation comme un don. C'est-à-dire que on ne transforme pas ce qui est donné en données, des données pour des enquêtes, des données... Non, non, non. d'abord, il m'apparaît quelque chose, il me donne quelque chose, j'essaye d'accueillir ce qui est donné là. Je ne vais pas tout de suite... Vous voyez, c'est tout le temps ce geste-là, on ne monte pas tout de suite en généralité, on ne monte pas tout de suite en surplomb. On est d'abord sur qu'est-ce qui m'arrive quand ça m'est donné. Voilà, donc, cet accueil de ce qui m'est donné, eh bien, la phénoménologie évide les évidences. C'est un peu comme ça qu'on peut présenter, je crois, ce courant. Alors, évidemment, quand on vient à la question de la rencontre, cet évidement de mes évidences, ça produit aussi quelque chose que je vais résumer grâce à un écrivain qui s'appelle Jean Sullivan qui a dit « Portez en vous un désert pour une vraie rencontre. » Est-ce que ça va au niveau de l'audition ? Parce que moi, ça ne va pas. j'ai un problème avec l'oreille gauche, donc si vous entendez, c'est ce qui compte. Alors, commençons. Alors, commencer en philosophie, c'est toujours très important. Un livre de philosophie, il faut surveiller le premier paragraphe. Mais il faut le surveiller pour de vrai, parce qu'autant pas, vous êtes parti sur les 400 pages, vous n'avez pas vu pourquoi, vous étiez toujours d'accord. Oui, mais le problème, c'est le premier paragraphe. Donc, le commencement, ce n'est pas rien. Et donc, le commencement que je vais vous proposer, eh bien, il est très simple. Je débuterai la réflexion en posant ceci. « Au commencement est la rencontre. » Je veux dire « mon commencement est rencontre. » La rencontre n'est pas une possibilité parmi d'autres. Elle est ce qui me constitue. Elle est ma mise au monde, ma pleine naissance d'individus, celle qui m'a plongé dans la réalité des êtres humains. La rencontre d'autrui est la source première de mon individuation. Paradoxalement, dire cela, c'est prendre très au sérieux la naissance corporelle comme un mouvement, comme un mouvement de séparation. À partir de la naissance, mon corps est localité constitutive, lieu de mes sensations et de mes affections, celles qui m'atteignent. Il est l'unique lieu pour moi qui me donne mes perceptions. Voilà. Ce commencement insiste sur la séparation corporelle d'avec la mère. Mais, en disant cela, c'est insister sur l'altérité première qui me constitue. Dans la séparation, je suis par l'autre. Ce que disent le nom et le prénom. Le nom, c'est le par l'autre générationnel. Le prénom, c'est par l'autre parental. Ce sont des mots qui sont posés sur nous avec toute la douceur et la tendresse de l'accueil. Mais, c'est bien par l'autre qu'on entre comme ça dans le langage. La séparation, aussi, elle offre l'entre. Entre ma mère et moi, entre nous, mais entre. Et cette question de l'entre va être très importante parce que, tout de suite, si cette entre est considérée comme n'étant pas bouchée, eh bien, c'est quelque chose qui crée une forme d'ouverture. On pourrait dire que, d'une certaine façon, l'entre est le positif de la séparation. Alors, comment dire cette séparation ? Surtout que, par exemple, un enfant, on le prend dans ses bras, etc. Comment on peut dire la séparation ? Il n'y a pas simplement la coupure du côlon. du côlon. Vous m'avez compris. Voilà. On ne coupe pas les côlons, attention. Comment dire cette séparation quand on a un enfant dans ses bras ? Que dire de la présence ensemble ? Que dire de la présence dans la séparation ? Qu'est-ce qui se manifeste ? Le réel de cet enfant est là et s'adresse à toutes les potentialités de mon corps ? Mais attention, cette adresse dépasse la conscience que j'en ai. Alors, pour développer cette idée-là, que ce qui se passe, par exemple, avec un de mes petits-enfants quand je l'ai dans mes bras, pour rendre compte de ce qui se passe à ce moment-là, et qui dépasse la conscience que j'ai de ce qui se passe, j'ai pris un exemple. J'ai pris comme ça des exemples pour être assez pédagogique si possible. Et l'exemple que j'ai pris, c'est autour d'un tableau de Van Gogh. Alors, la scène, c'est je suis dans mon séjour et puis il y a ce tableau de Van Gogh et je me mets à méditer tranquillement sur ce tableau. Alors, vous voyez, il y a de quoi méditer sur un tableau comme ça. D'abord, il faut contourner l'église, on ne rentre pas dedans. Donc, on va à droite, on va à gauche, enfin bon, toutes les questions et puis le ciel est dans les vitraux, etc. Enfin bon, on peut contempler longtemps un tableau comme ça. Et puis, il se trouve que pendant que je suis dans ce séjour en train de contempler le tableau, il y a une tierce personne qui est là et qui, à un moment donné, va me dire « Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là ? » Alors, je dis « Ben voilà, écoute, je suis dans une présence esthétique magnifique, je suis comblé à regarder ces magnifiques bleus. » Et puis, la personne m'a dit « T'as pas entendu la mobilette qui est passée ? » « Pas entendu la mobilette. » Et puis, le café qui fume, là, tu le sens pas ? Tu te dis « Ben non, mais je suis en train de contempler Van Gogh. » Et puis, le rideau qui a bougé, là, tu te dis « Ben non, 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 non. » Vous voyez, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose à mesurer. C'est-à-dire que, bien sûr, que je suis en présence d'un tableau et concentré sur ce qu'il m'offre, mais il y a énormément de choses qui, dans mon complexe perceptif, sont présentes et dont ma conscience ne fait absolument rien. Quelque chose m'est donné en direct qui, pourtant, ne se révèle pas à ma conscience. Au-delà de l'expérience de ce tableau, je suis exposé par tous mes sens, bien au-delà d'un effet de fixation de ma conscience. Je suis atteint par quantité d'effets qui ne sont pas dévoilés en tant que tels. Il faut prendre au sérieux combien l'ouverture au monde de chacun et chacune d'entre nous n'est pas proportionnelle aux capacités de sa conscience. Une part de nous reste en pleine ouverture, accessible aux données multiples et diversifiées qui constituent notre enveloppement proximal. Être avec, c'est être placé dans une ouverture. Ce donner, ce donner qui n'est pas que ce que ma conscience me permet de me donner, mais ce donner au-delà de ce que j'en ai conscience, ce donner-là est pré-réflexif. Nous ne sommes pas encore dans le domaine de la réflexion. Donc, Husserl va travailler cette question du pré-réflexif. Ce sont des éléments qui m'impactent. Cette odeur du café, etc. Peut-être elle a participé de ma contemplation du tableau. Ce sont des éléments qui m'impactent, mais je n'en ai pas eu conscience. Alors, bien sûr, on peut mettre des mots. Par exemple, quand on a un enfant dans les bras, on peut dire, quel beau bébé, ou dire, c'est la fille de mon neveu, etc. On peut mettre des mots, mais la présence, elle est présente avant que l'on mette des mots. C'est-à-dire, là aussi, il y a quelque chose de pré-réflexif. Et donc, ce caractère pré-réflexif est tout à fait important en phénoménologie parce que, justement, il va nous rendre attentifs à des éléments qu'il faut prendre absolument en compte. Par mon corps séparé, l'autre corps qui se manifeste me saisit quand il survient dans mon champ perceptif. Et cette saisie opère avant l'activité qui me fait m'en saisir. Ceux qui se présentent à moi m'offrent une présentation avant toute représentation. La présence charnelle est première. ma vulnérabilité, elle est là. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de maîtriser, contrôler ce qui m'atteint. je suis vulnéré par cet enfant. Par exemple, c'est une situation où vous arrivez dans une famille, il y a un poupon qui est magnifique et puis on vous le met dans les bras, vous êtes heureux comme tout avec ce bébé et tout. puis évidemment, 15 secondes après, il commence à pleurer parce que votre odeur, il n'a jamais senti ce truc. Et donc, il commence à pleurer et tout. Bon, là, tout de suite, où vous le rendez ? Où ? Eh bien, non, on va se laisser vulnérer, on va se laisser être atteint par ses pleurs et puis on va, voilà, on va mettre des mots, on va faire des gestes, on va faire ce qu'on peut et on va construire quelque chose de l'ordre d'un échange, d'une rencontre, quelque chose comme ça qui peut aller, mais qui peut aller à l'intérieur, justement, de cette situation où nous sommes vulnérés. Pas tout de suite, non, non, mais c'est moi qui les fais pleurer. Voilà, quelque chose comme ça qui repousse. D'une certaine façon, ça veut dire que je ne suis jamais clos. Je suis toujours dans l'entre, je suis toujours dans cet ouvert. Il n'y a pas moyen de clôturer. Alors, il y a des moyens, mais dans la dimension perceptive, nous ne pouvons pas refermer les égoutilles comme ça. Alors, Lévinas, va poser cette question. N'y a-t-il pas quelque chose qui commence avant que je prenne conscience d'un commencement ? Le problème consiste seulement à se demander si le commencement est au commencement. Si le commencement comme acte de conscience n'est pas déjà précédé par ceux qui ne sauraient se synchroniser. « Je suis donc toujours en train de considérer que l'altérité, mais l'altérité qui va jusqu'à l'altération, est première. Je suis par l'autre. » Eh bien voilà, ce commencement pose beaucoup de problèmes à notre culture. D'abord parce que notre culture, elle commence par « moi-jeu ». Ça, ce n'est pas la même chose. On est dans l'évidence du « moi-jeu ». Pour nous, au commencement est « jeu ». C'est ce que j'appelle avec Maurice Belay la structure cogito. « Je pense donc je suis », c'est deux fois « je ». On a beaucoup argumenté la formule et les verbes. Non, mais c'est deux fois « je ». Avec ce point de départ, c'est moi qui vais vers l'autre. C'est moi qui rencontre l'autre. C'est moi qui décide de le rencontrer ou pas. C'est moi qui m'ouvre à lui. C'est moi qui le comprends. C'est moi qui suis en empathie. Ah oui, mais là, ce n'est pas le même commencement là. Vous me suivez. Alors, deux remarques. Les deux remarques, elles ne sont pas touristiques. je suis un peu désolé mais j'ai obligé de les faire. Deux remarques. Alors, première remarque, quand l'autre n'est pas là, je peux me le représenter, je peux me le rendre mentalement présent. L'activité de conscience me donne l'impression que l'autre est présent alors qu'il ne l'est pas. Et là, ce ne sont pas mes sens qui me trompent. C'est bien mon activité représentationnelle. Vous vous rendez compte, j'ai le pouvoir, moi, je, moi, j'ai le pouvoir de me rendre mentalement présent par mon activité représentationnelle quelqu'un qui n'est pas présent. Dit autrement, il y a toute une activité du moi-jeu qui absorbe l'altérité, qui rapporte à moi-même ce qui viendrait m'excentrer, qui replie sur moi, qui replie sur moi l'autre, qui reproduit, qui prend l'autre pour le mettre dans le même du moi-même. me donne l'impression d'une présence non physique, me donne à croire que j'ai un accès direct à l'autre à partir de moi. L'ambiguïté du mot empathie est à cet endroit-là, d'ailleurs. Et puis, on a cette formule magnifique, mon alter ego. C'est-à-dire que l'autre, ça serait simplement un autre jeu. où est passée l'altérité là-dedans ? À partir du moment où moi-je est le point de départ et non pas l'altérité, eh bien évidemment, c'est moi dans l'autre que je vois. Ce n'est pas l'autre. C'est ça l'altéreo. Alors, Husserl nous alerte à sa façon. Si ce qui appartient à l'être propre d'autrui m'était accessible de matière, de manière directe, ce ne serait qu'un moment de mon être à moi. Et en fin de compte, moi-même et lui-même, nous serions le même. Deuxième remarque. Pour la philosophie grecque, connaître, c'est poser dans l'être. C'est saisir l'identité, de chaque chose dans un ensemble qui unifie ces choses. La connaissance, elle est toujours en train de produire de l'identité. Elle en a besoin. Connaître, c'est identifier, mettre ensemble, comme dit Castoriadis, les gains. Les gains, c'est-à-dire tout ce qui relève de la logique, du logos, les gains, signifie distinguer, choisir, poser, assembler, compter, dire. C'est ça, la connaissance. saisir l'identité. Je suis en train de ranger mon bureau, je vais mettre les dossiers personnels d'un côté, dossiers professionnels de l'autre, je vais trier un peu des lettres, en foutre à la corbeille, d'autres je vais les ranger. Enfin, on fait un tas de trucs. Depuis qu'on est enfant, on fait ça. On identifie, on catégorise, on range, on classe, voilà quoi. C'est une façon d'être au monde, ce type de travail de rangement. Et dans cette activité connaissante, je, moi je, me découvre connaissant. Ce n'est pas simplement je produis la connaissance qui me permet de me positionner dans le monde, mais je me découvre aussi connaissant. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se renforce dans le fait de connaître et se connaître. Et identifier l'autre comme on vient de le dire, c'est-à-dire comme une part de moi-même. Identifier l'autre comme une part de moi-même et assurer mon moi-jeu, mon moi-jeu, c'est un mouvement qui se renforce sans cesse. Il n'y a rien là qui vient me décentrer, me déloger, me surprendre. Or, dans la rencontre, on l'a dit, c'est l'altérité qui est première, pas l'identité. Et dans la connaissance, c'est l'identité qui est première. vous voyez que là, on a un problème de taille. Puisque un livre de philosophie, normalement, c'est fait pour connaître quelque chose. Et puis, ben oui, mais manque de peau, c'est pas le bon chemin. Puisque si on veut connaître la rencontre, ça veut dire que l'autre, il risque bien de passer encore à la casserole. Notre appareillage de connaissance qui construit ses représentations et range dans des catégories, pose l'identité avant toute considération. Quand je commence par l'identité et la connaissance, j'en viens à superposer la réalité de l'autre avec l'idée que j'ai de l'autre. Or, dans la rencontre, je suis exposé à ce qui n'est pas moi, mis en vulnérabilité dans une relation qui me dépasse, qui ne peut, il y a une faute, qui ne peut se réduire à ce que moi-je en comprend. Il n'y a pas de savoir l'autre. La rencontre ne se décrète pas. Si vous voulez, faites-le, décidez de demain tomber amoureux, vous allez voir, ça va. La rencontre ne se décrète pas. me voici embarqué par l'autre, ouvert par ce que je ne suis pas. Lévinas développe cette philosophie du dépassement du même. Le moi-je est dépassé par l'autre qui altère ce moi, qui vulnére ce moi. L'autre me déborde. Il ne peut être réduit à ce que j'en connais, à l'idée que je peux m'en faire. Dans la vie de couple, il y a toujours un petit moment terrible. C'est quand on commence à dire à l'autre je sais très bien ce que tu vas me dire. ça, c'est déjà à la fin du couple d'une certaine façon. Vous voyez, parce qu'on n'a même pas besoin que l'autre qui parle. Ça y est. Vous voyez, c'est tout à fait moi-je qui prend le dessus. pour essayer de donner un exemple de ça, j'ai pris un exemple où je vais chez le médecin et je me retrouve tout seul dans la salle d'attente. Bon, ça ne arrive pas souvent en ce moment, mais bon, c'est un exemple. Et sans Van Gogh. Et sans Van Gogh. Alors, justement, les salles d'attente pour le contemplatif, enfin, ça peut mettre dans la banalité un troisième degré parce que vous avez vu, toutes les chaises sont pareilles et tous les paris matchs sont abîmés. En fait, tout est pareil. Les tableaux sont toujours les mêmes. Mais je suis tout seul dans la salle d'attente en fin de journée comme ça. J'attends que le médecin vienne me voir. Voilà. C'est un peu ma salle d'attente. Et bien, il y a quelqu'un qui rentre. Ah, tiens. il n'a pas rien demandé. Il n'est pas rentré en disant « Monsieur Pilon, comment vous vous conduisez ? » Il n'a pas rien demandé. D'ailleurs, on s'est à peine regardé. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui rentre, déjà, vous voyez, j'ai un peu réajusté le truc. D'ailleurs, j'ai même pris un pari match. Non, je n'ai absolument rien à foutre, mais ça donne un peu de contenance, un truc, vous voyez, un peu comme ça. Donc l'autre, il est venu m'inquiéter. Il n'a pas voulu m'inquiéter. Il s'est vraiment passé une intrusion. Je ne suis plus dans ma salle d'attente. Je n'en ai plus la jouissance. L'autre m'oblige, même s'il ne m'oblige explicitement à rien. Même si je fais semblant qu'il ne se passe rien, mon champ perceptif est en activité bien au-delà de ma vision. Autrui vient empêcher mon monde. Il m'en désapproprie alors qu'il n'y a aucune raison. C'est un truc que je ne connais pas, que je ne verrai certainement jamais. plus. Il n'y a aucun enjeu et pourtant, je n'ai pas pu faire autrement que d'être mis en variation par sa venue. Je suis déstabilisé par l'autre alors qu'il n'y a aucune raison. Alors, ce petit exemple me permet de vous faire entrer dans ce que Lévinas appelle la subjectivité. En réalité, moi-je, c'est un espace de quiétude. Voilà, je suis bien avec moi, c'était ma salle d'attente d'ailleurs. Et puis, il y a une inquiétude qui tient à cette arrivée de l'autre. Eh bien, pour Lévinas, la tension entre le même et l'autre, c'est ce qui anime une subjectivité. Alors, vous allez reconnaître évidemment la grande thématique de Lévinas, la manière dont se présente l'autre dépassant l'idée de l'autre en moi. Nous l'appelons visage. Et dans le travail que j'ai fait, j'ai proposé une écriture qui était une écriture qui fait ainsi parce que, justement, il y a cette idée du dépassement. Mais on n'est pas dans un dépassement qui mettrait entre parenthèses le visage de l'autre. C'est devant ce visage, dans ce face-à-face, je me trouve dépassé par ce visage parce que je ne pars pas de moi-je. Et donc, la majuscule veut insister sur le dépassement mais sans créer une parenthèse sur la présence concrète de l'autre qui me fait face. dans le livre, on en vient après toutes ces introductions, on en vient à la question de la rencontre, d'une rencontre. Alors, j'ai pris plusieurs exemples, j'ai essayé de poser des analogies entre les exemples et là, je vais vous présenter ce soir un des exemples majeurs de ce travail. J'ai pris un point d'appui que vous avez vu dans la couverture du livre pour illustrer. Donc, c'est un tableau de Fra Angelico et je l'ai choisi parce qu'on retrouve là tout à fait ce que dit Emmanuel Lévinas sur le visage. Le visage me parle et par là m'invite à une relation sans commune mesure avec un pouvoir qui s'exerce. et l'exemple que je vais vous présenter pour parler de la rencontre, c'est un exemple qui concerne une situation pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est un hiver 1940-1941 et on est en zone libre et il y a une femme chez elle Magda Trocmé qui entend soudain frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva en face d'elle une femme tremblante frigorifiée par la neige visiblement effrayée. C'était la première réfugiée juive fuyant les persécutions nazies à se présenter à la porte. La femme lui demanda d'une faible voix inquiète si elle pouvait entrer et Magda Trocmé lui dit mais naturellement entrer, entrer. Voilà, j'ai passé des pages et des pages sur cette entrer, entrer. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? J'insiste sur le deuxième ce. Ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre de l'autre ? Alors, il y a des points communs entre ces deux femmes sur le pas de la porte. Il y a des points communs puisque la femme qui frappe à la porte est en fuite, la femme qui ouvre comprend rapidement la mise en danger que représente cette situation, la femme qui frappe à la porte est complètement dépendante d'une aide et évidemment Magda Troukmeh a aussi toute une famille avec elle dans la maison. Comment ne pas être vulnéré, ne pas être ensemble en vulnérabilisation dans quelque chose qui est une exposition de face à face ? Elles sont complètement exposées dans la surprise, dans l'inattendu et donc ça c'est les points de convergence entre ces deux femmes. Mais évidemment il y a beaucoup plus de dissymétrie que de convergence puisque la femme qui est en fuite évidemment parle à Magda Troukmeh qui elle est dans sa maison. Il y a le froid de dehors et la chaleur de la maison. Il y a être juive et Magda Troukmeh est la femme du pasteur du village. Il y a la police et les nazis qui sont à ses trousses. Magda Troukmeh elle a la sécurité du foyer. Donc il y a une très forte dissymétrie dans cette rencontre et ça m'a vraiment intéressé de prendre des situations de rencontres où il y a une dissymétrie. Pourquoi ? Parce que notre culture occidentale a beaucoup pris appui sur la notion d'amitié. Le modèle de la rencontre dans notre culture c'est plutôt l'amitié. Alors c'est vrai pour Aristote dans l'éthique à Nicomac mais c'est vrai pour Scheriker. L'amitié c'est justement une position où on est on est symétrique on est en réciprocité et moi ce qui m'intéressait et fort de ce qu'on a vécu je dis ce qu'on a vécu à Bellevue ça c'est vraiment pas de la symétrie de la réciprocité l'autre il est ailleurs il est tétraplégique il parle pas on risque pas d'être pareil on risque pas de se mettre comme ça en égalité bon voilà et donc et donc là cette cette réciprocité qui est chère à l'amitié et bien évidemment elle n'est pas là non plus présente entre cette femme qui frappe à la porte et Magda Troukme l'autre là pour chacune l'autre est pleinement l'autre il n'est pas semblable il n'est pas ressemblant il est lui il est unique et c'est vrai à chaque rencontre Magda est complètement appelée à répondre à cette autre à cette autre femme à la quiétude de son foyer s'oppose l'inquiétude de l'autre comme moi dans ma salle d'attente Magda se fait respons pour l'autre respons pour rappeler que c'est la racine de responsabilité bien sûr aujourd'hui quand il dit responsabilité on s'embarque sur le juridique le civil le pénal le machin non 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 mais la responsabilité la responsabilité envers l'autre c'est à dire en quoi je peux être respons à son attente à ses appels et Dieu sait que dans cette situation l'appel est fort Magda est mise en prochain en prochain pour l'autre elle ne peut se retourner pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait répondre à sa place c'est pareil pour nous quand quelqu'un fait la manche dans le métro c'est pas à peine de voir un peu si ça donne ou si ça donne pas on est interpellé nous on répond on répond pas on est respons on n'est pas respons on peut activer ses représentations parce qu'on se dit non mais déjà qu'on paye des impôts ça y est hop on est éjecté de la situation toute situation éthique est une situation où l'autre m'appelle à être sa réponse sur ce moment éthique précis être moi signifie dès lors ne pas pouvoir se dérober à la responsabilité la mise en question de moi par l'autre me rend solidaire d'autrui d'une façon incomparable et unique unicité qui ne se révèle que dans la relation à l'autre pas à replier sur moi-je c'est dans la relation à l'autre que m'apparaît ce qui fait que je suis unique le moi n'est pas identitaire n'est pas une idée de soi une image de soi loin d'un effet de clôture Magda est exposée à cette femme qui l'appelle unicité telle qu'aucune généralisation n'est possible rien ne permet de comparer ces femmes l'une et l'autre ne sont pas ensemble ne sont pas dans un ensemble au sens mathématique la rencontre les met en relation au point que cette relation les font devenir chacune unique la relation avec autrui n'a pas le même statut que les relations offertes à la pensée objectivante ou la distinction des termes en reflètent aussi l'union la relation entre moi et autrui n'a pas la structure que la logique formelle retrouve dans toutes les relations les termes en demeure absolu malgré la relation où ils se trouvent la relation avec autrui est la seule ou pareil bouleversement de la logique formelle puisse survenir le moi est requis complètement transi par autrui qu'il rencontre et qui lui fait face le temps d'autrui n'est pas demain mais aujourd'hui le moi n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il n'a nul souci de soi paradoxal rencontre qui altère le moi jusqu'à lui conférer son identité qu'il ne peut se donner lui-même la subjectivité est don et elle ne peut être envisagée comme construction production fruit d'un effort délibéré et persévérant la subjectivité échappe à celui qui est concerné le plus intime ne pouvant être objet de décision voilà la rencontre ça tient à une relation en double mouvement dans l'entre provoqué par la séparation première il y a mouvement le par l'autre de Magda Trocmé devient un pour l'autre pour cette femme c'est cela la responsabilité ce cristal quand le par l'autre devient pour l'autre la rencontre est inespérée occasion de devenir par l'autre ce que je ne peux devenir par moi Magda et la femme accueillie ne seront plus jamais les mêmes la rencontre transforme l'identité de chacune sans qu'une communion absorbe leur unicité la rencontre désigne une relation avec une réalité infiniment distante de la mienne sans que cette distance détruise pour autant cette relation et sans que cette relation détruise cette distance il n'y a pas de communion dans le truc là il y a tout le système chrétien qui est ébranlé dans cette formule le système chrétien commence par la communion le baptême met en communion c'est pas ça qui est dire vous le comprenez dans cette approche là la subjectivité ne se réduit pas du tout à moi je dans la rencontre dans la rencontre entre cette femme qui frappe à la porte et Magda la subjectivité est ici toute retournée mise en inquiétude par l'autre détournée de toute intériorité on n'est pas avec l'intériorité de saint Augustin là au contraire il y a un tel dessaisissement qui a allé en sortie de soi c'est à dire dans le mouvement où cette femme entre dans la maison Magda Trochmé est en sortie de soi le part et le pour le sujet n'est pas le terme d'une relation réversible comme entre A et B où penser B et A ne change rien où est entre la visiteuse et Magda la dissymétrie est telle qu'elle ne forme pas un tout au terme interchangeable c'est dans cette relation à la visiteuse ainsi qualifiée que la subjectivité de Magda est ouverte à l'extériorité sans retour à soi est ouverte à l'extériorité sans retour à soi à l'extériorité formule chez Lévinas il parle de séparation liante vous voyez comme il tient ce qu'il vient d'affirmer là sur maintenir l'altérité dans la rencontre l'autre l'autre me donne accès à lui sur un registre qui me dépasse et c'est ce dépassement de mon égocentration qui m'ouvre à l'infini alors un des thèmes bien sûr qu'on a vu tout à l'heure vite fait sur le visage avec la majuscule c'est justement cette ouverture qui est liée à ce dépassement et donc un dépassement dont je ne connais pas les limites et qui indique quelque chose de l'infini il y a cette très belle formule de Lévinas qui je crois synthétise assez bien ce que je viens de présenter rencontrer un homme c'est être tenu en éveil par une énigme alors pour clore cette première partie je ne sais pas si on aura le temps d'une deuxième mais bon pour clore cette première partie je voudrais insister sur un point qui n'est pas si simple et qui était un peu un point de départ il n'est pas sûr que nous puissions dire ce qu'est l'humain de l'être humain car dire c'est déjà identifier comparer préciser rapporter ou même c'est déjà mettre en logos alors il y a quelque chose d'intéressant sur l'histoire de Magda Trocme c'est que vous savez les psychologues américains ont été assez intéressés et intrigués par ces justes qui ont pris cette position pendant la guerre parce que pourquoi tout le monde n'a pas fait pareil donc vous savez les américains ils sont très forts ils débarquent comme ça des cohortes de psychologues ils sont venus poser des questions à tous les justes et puis alors évidemment ils viennent chercher les raisons pour lesquelles elle dit mais naturellement entrez mais qu'est-ce qui vous a amené à ça vous avez picolé enfin il y avait quelque chose il faut qu'ils comprennent et alors ce qui est intéressant c'est que les éléments de contexte qui ont été rapportés concernant Magda Trocme indiquent bien son énervement par rapport à ces gens qui voulaient comprendre tout à fait les raisons de son acte la personne qui recensa quelques témoignages dit à son propos elle ne faisait pas cela par amour pour elle l'amour signifiait préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre tout ce qui évoquait l'idée de noblesse morale éveillait en Magda Trocme une réaction de gêne puis une exaspération c'est-à-dire au bout du bout mais alors expliquez-nous vous avez ouvert la porte parce que c'était elle parce que c'était moi à ce moment-là alors là on est d'une pauvreté agablante on revient dans un factuel c'est du factuel mais comment dire à l'endroit où il n'y a pas de connaissances possibles alors ça ça nous pose une question intéressante je crois en philosophie parce que d'une certaine façon il faut s'interroger sur mais alors c'est complètement de silence qu'il s'agit il ne se dit rien quand la vulnérabilité devient la caractéristique de la condition partagée une zone paradoxale et ambiguë enveloppe les corps et aussi imprécis soient les signes il semble que nous nous entendons sans avoir à nous parler le silence pourrait-il être parole silence convoqué dans l'excès de la dissymétrie s'affirme un champ de signification très ouvert où les polarités restent possibles sans être confirmées épreuve pour la rationalité qui veut l'un ou l'autre richesse pour la sensibilité présente qui flotte dans la qualité offerte justement par la non-polarisation d'un décidable la parole n'est plus le discours nos appréhensions disent plus que la réalité ce qui est à vivre est plus que l'expérience l'individu n'est pas qu'une égoïté et la détresse n'est pas que la détresse et peut-être même que la mort n'est pas que la mort voilà une part de moi qui va être en questionnement à cet endroit où quelque chose se dit qui ne relève absolument pas de la parole et ce que va souligner Lévinas ça va être de dire bien oui quand nous sommes dans la rencontre il y a la sincérité et la sincérité c'est quelque chose dont nous faisons tous l'expérience peut-être presque tout le temps c'est-à-dire même vous en m'écoutant vous pouvez évaluer quelque chose d'une sincérité de la parole que je porte et cette sincérité c'est la trace pour Lévinas c'est la trace d'un dire primordial qui est en amont de la parole voilà une part de moi qui concentre ma réalité et en communique involontairement une densité d'humanité sans que le discours soit nécessaire ici un geste comme un mot suffisent à me trahir car je ne peux pas décider d'être sincère elle tient mon exposition à l'autre si elle ne se manifeste pas cette sincérité si elle ne se manifeste pas malgré moi je ne pourrais pas la faire venir la sincérité dit autre chose qu'un contenu dit je me retrouve totalement exposé démuni dans une dimension autre que le savoir et la volonté dans la sincérité l'impersonnel de la raison est expulsé au bénéfice de cette mise en relation à l'autre ici et maintenant nu en transparence la sincérité est au dire de la charnelle proximité ce que la vérité est au dit du logos voilà j'en termine pour ma présentation un petit mot sur ce tableau que j'ai choisi vous voyez déjà que c'est la rencontre entre Marie et Elisabeth sa cousine deux visages qui se parlent sans mots et le peintre accompagne la densité de la sincérité des regards par un geste enrouleur des bras qui crée un mouvement dans le tableau mais ça n'est pas une étreinte vous avez vu ce geste comme ça il reste dans une ouverture la scène est présentée par l'évangéliste Luc lorsque Marie salue Elisabeth Elisabeth sent un enfant bondir dans son ventre elle pousse un cri d'étonnement elle va avoir un enfant alors qu'elle a dépassé l'âge d'en avoir et de son côté Marie vient d'apprendre qu'elle a dans son ventre un fils alors qu'elle n'est pas mariée ah oui c'est pas une situation qui va si bien que ça à cette époque là tout les invite à l'inattendu de leur maternité ce n'est qu'après ces réalités corporelles vécues que Elisabeth va prendre la parole et que Marie dira magnifique mais la parole vient après cette rencontre dans sa dimension charnelle je pense que c'est une façon de résumer ce que j'ai voulu dire grand 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 merci 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 pour la générosité de cet exposé qui en même temps relève l'intime c'est à vous qui veut prendre la parole vous voulez la deuxième partie nous n'aurons pas le temps un grand merci pour votre présentation c'est très difficile effectivement de prendre la parole après un moment comme celui-ci parce qu'au delà des mots il y a quelque chose qui nous touche et il est difficile de nommer l'émotion qui est présente physiquement parlant je crois que c'est à recevoir dans le temps et peut-être à un moment il y aura une parole et peut-être une question vous avez évoqué l'intuition au départ dans la rencontre je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ça et qu'en est-il aussi de ce lien qui unit tout être tout atome qui fait que il y a distance mais il y a toujours lien donc point d'interrogation avec ça il faut acheter le livre pour avoir la réponse merci 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 pour le début de votre propos qui qui me touche enfin je voilà vous avez compris pour moi la philosophie c'est pas qu'une affaire d'idée on va être pour on va être contre on va et on va bouquiner etc il y a une dimension qui est aussi de ce qu'on reçoit comment on le reçoit comment ça nous rejoint dans notre réalité émotionnelle alors sur sur l'intuition je prends un joker j'ai insisté sur sur la la mise en place de la phénoménologie par son initiateur Husserl évidemment que des décennies se sont chargées de poser la question que vous posez donc je sais pas pour beauté en touche mais il y a des choses il y a eu des travaux qui ont été passionnants qui vont plutôt par exemple sur avec Strauss sur des questions du mouvement par exemple d'autres dimensions que cette intuition mais en même temps il y a aussi quelque chose Lévinas a fait sa thèse sur ce sujet là d'ailleurs sur l'intuition chez Husserl donc c'est une grosse question et je crois qu'à peu près personne n'est d'accord sur ce terme après oui vous avez bien saisi que dans cette approche de la rencontre c'est pour ça que j'ai remis ce paradoxe comme le formule Lévinas c'est une séparation liante c'est à dire que c'est la séparation qui permet d'être avec mais pourvu que d'être avec ne viennent pas scotomiser la séparation et là il y a quelque chose je crois qui est quand même toujours instable pour nous dans la relation à l'autre alors c'est encore plus vrai dans la relation amoureuse mais même dans dans toute relation il y a une forme d'instabilité sur cet entre qui doit toujours être honoré pour favoriser l'avec dans toute sa force je suis très content parce que dans le public il y a des vieux complices où on fait de la philosophie depuis très longtemps et puis il y a des c'est pas des jeunes étudiants mais il y a quelques anciens étudiants avec qui on a fait de la foule vieux complices oui mais pas dans la philosophie malheureusement c'est plutôt sur la rencontre ton intervention était vraiment très moi m'a beaucoup touché et peut-être que deux souvenirs de rencontre et à laquelle tu étais à l'origine c'était il y a 50 ans à peu près un concert que tu animais avec justement des handicapés et un concert musical évidemment avec des instruments qui étaient mûs par la robotique en même temps quelqu'un clignait un mouvement de l'oeil pour faire un son peu le détail mais j'ai eu l'impression là qu'il y a vraiment eu une rencontre et dans l'auditoire il s'est passé quelque chose deuxième exemple et puis j'aurai une question après deuxième exemple je pense que dans le film par exemple la panthère des neiges est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cette rencontre d'une part entre Munez et Tesson et avec la panthère où il y a une sorte de respect de distance fondamentale ma question c'est la suivante je pense que tu évoques quelque chose d'essentiel mais est-ce que l'activité logique de Logos est pas indispensable comment articuler les deux je prends un exemple très simple tu parlais du bureau tout à l'heure un jour j'ai voulu classer ranger mon bureau je suis tombé sur des photos j'ai commencé à les regarder en me rappelant les souvenirs le soir mon bureau était toujours aussi bordélique ce que je veux dire c'est dans la vie il n'y a pas une activité de Logos d'identification de classement comment articuler les deux oui alors c'est bien Antoine c'est la deuxième partie du bouquin qui fait ça c'est-à-dire mais ton appétit révèle bien qu'on ne peut pas en rester là où j'en reste d'ailleurs si je vous montre le tableau le tableau il n'est pas que dans la rencontre à deux le tableau c'est celui-là donc bien sûr la deuxième partie de mon travail consiste à s'interroger sur mais qu'en est-il de la rencontre quand on passe à un niveau de société mais surtout c'est de se demander comment maintenir quelque chose de la force de cette rencontre pour penser la société aujourd'hui et dans ce cadre-là bien sûr qu'on ne peut pas en rester qu'au pré-réflexif ce serait une stupidité mais quand même comment prendre très au sérieux des dimensions pré-réflexives pour articuler comme tu le dis avec des dimensions du logos que ce soit des logiques que ce soit de la connaissance de la science enfin l'idée c'est pas du tout c'est plutôt de proposer une articulation qui ne vient pas masquer cette question de l'altérité et donc après évidemment la deuxième partie c'est toute une question sur comment le politique lui aussi considère l'altérité comment le politique se rend capable de ne pas partir toujours de l'identité vous voyez un peu j'ai pas besoin d'inviter grand prétendant à la présidence pour qu'on entende la question partir de l'identité ça y est c'est nié la première partie que je vous ai présentée donc la deuxième partie c'est une recherche d'articulation bien sûr avec la question du logos mais mais avec cette vigilance que ça ne devra pas aller jusqu'à une société pensée comme une totalité qui nierait la question de l'infini vous reconnaissez là le bouquin d'Emmanuel Levinas totalité et infini parce qu'à partir du moment où on dit la société on a déjà mis quelque chose où on est tous ensemble tous ensemble et puis alors là ça y est on est dans quelque chose mais en quoi on est unique dans cet ensemble on a même l'impression que si on n'y est pas c'est pas grave donc comment on peut considérer quelque chose de l'ordre de l'infini du visage dans la rencontre à l'endroit de ce qui fait société sans totalité voilà le questionnement il est comme ça j'ai répondu un peu longuement ah mais ça y est vous vous réveillez alors il va falloir faire vite il nous reste 15 grosses minutes oui bonjour bonjour Yves je vais essayer de parler un peu timide là juste un ressenti une sorte d'angoisse pourquoi une angoisse parce que c'est tellement fort cette pensée elle est forte comme disait la dame tout à l'heure au niveau émotionnel et à l'heure actuelle par rapport à ce dont tu discutais maintenant sur la deuxième partie de ton travail est-ce que cela dans le monde actuel pardon je suis un peu intimidée dans le monde actuel avec la catégorie la catégorisation à outrance enfin le comment est-ce possible de tendre vers cette comment dire cette cette sincérité on va dire ça comme ça oui alors moi j'ai une réponse très simple très simple je pense que on nous raconte des salades sur cette idée que la société crée des liens non faisons des enfants dès qu'un enfant est là mais les liens les liens sont là les choses se mettent en place les rencontres se 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 tout de suite s'animent c'est c'est ce que Lévinas va nommer dans la deuxième partie donc au-delà du face à face il va nommer la socialité c'est-à-dire notre capacité de relation quand ça relationne encore une fois dans quelque chose de très présentiel de très charnelle mais cette socialité elle est rarement honorée par les institutions elle est rarement honorée par une certaine façon de mettre en ordre la société il y a donc une mise en ordre qui vient abîmer du lien je pense que la mise en ordre peut abîmer le lien elle ne pourra jamais le défoncer jamais impossible elle peut l'abîmer bon c'est la thèse honnête sur la société du mépris mais non il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus bien sûr bien sûr tout nous fait croire que c'est la société qui organise tout et puis d'ailleurs grâce à l'Etat nous avons tous des masques c'est formidable moi donc tout oui Edouard non je veux dire tous tes exposés sont toujours effectivement tout me pousse à aller dans nos retranchements et toujours aussi intéressant en termes d'ouverture et de ça oblige à penser autrement donc ça tu le sais je te l'ai déjà dit et pour moi ça a été une grande rencontre avec toi je voulais savoir si tu faisais une différence entre une rencontre et la relation parce que tu utilises de manière systématique un peu les deux mots comme si c'était la même chose et cette question me semble importante parce que dans la relation il y a beaucoup de vulnérabilité aussi parce que l'autre n'est jamais le même que ce que et puis nous en même temps dans la relation notre identité est déjà changée etc ce que tu racontes sauf que je dis ça parce que Edouard Glissant qui utilise beaucoup le thème de la relation qui ce qui est important pour l'humanité pour le monde c'est pas l'universel c'est la relation ça c'est Chamoiseau qui le dit mais c'est je vais de court le problème c'est que la relation il y a une manière glissant par rapport alors à un autre philosophe qui est Deleuze puisqu'il s'en est inspiré il reproche à Deleuze d'avoir une relation de type absolu philosophique qui permet pas de sortir qui pose la question de l'énigme quand tu dis l'humain on peut rien dire de l'humain alors que la relation pour Glissant elle peut être relative voilà et ce qui fait qu'à ce moment là on peut plus facilement se raccrocher aux politiques voilà simplement je parie oui je crois que tu as fait la question et la réponse est-ce qu'il y a d'autres interventions comme ça Yves répondra à toutes les interventions désolé de vous bousculer si il y en a 2-3 comme ça je suis désolé mais nous sommes aussi limités dans le ton et par respect pour le personnel de l'Alcazar nous devons absolument avoir quitté la salle 5 minutes avant 19h d'accord d'accord très bien ça va on a du temps oui alors c'est difficile de te poser des questions parce que j'ai l'impression que c'est mon cogito qui agit et je peux que comme tout le monde être témoigné du fait qu'on est essentiellement touché par ce que tu dis et mais du coup j'ai envie aussi de témoigner du fait que ça me travaille ça m'énerve quelque part comme si j'étais énervée de ne pas pouvoir mettre en branle mon cogito quoi en fait parce que je me dis finalement à t'écouter la rencontre dans cette approche phénoménologique dans cette pratique philosophique que tu évoques c'est seulement accueillir ce que je ressens sans convoquer mon cogito et ben du coup ça ça me laisse sans voix un peu frustrée aussi parce que du coup dès que j'en parle je comprends bien que je mets l'autre en boîte et du coup sans ça j'ai envie de trouver des explications aux rencontres que tu évoques par exemple quand tu es dans la salle d'attente ben bon sociologue forcément j'ai envie de te dire mais non mais c'est les codes sociaux qui t'animent à ce moment là où tu te redresses parce que tu as été c'est la normalisation de notre rapport à l'autre bien sûr voilà donc c'est plus un témoignage de ce voilà c'est un bon exemple bien sûr qu'entre me mettre à l'écoute de ce qui m'arrive et mobiliser une grille de lecture qui s'appelle la sociologie bien sûr que d'une certaine façon c'est le jour et la nuit il faut aller plus loin c'est à dire que peut-être que l'activation d'une grille de lecture qui décode ce qui se passe me permet de ne pas être touché par l'autre donc c'est peut-être un mécanisme de défense si on veut y aller si on veut y aller on peut y aller mais évidemment là je suis en train de psychologiser voilà donc vous voyez comme il faut tout le temps c'est exigeant la phénoménologie si j'en ai d'accord je ne lui en ai pas parlé mais peut-être que je l'inviterai tout prochainement ou nous proposer la deuxième partie comme ça vous saurez vous n'aurez pas de frustration la partie politique moi j'ai une question alors du coup ça va être rapide pour pour synthétiser pour faire rapide est-ce que la rencontre qui serait plutôt de nature fugace si je comprends bien de quelque chose qui se produit de l'ordre des saisissements est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas de nature à ne pas pouvoir se reproduire plusieurs fois et comment faire pour en faire un modèle entre guillemets de socialité il me semble que si si on entre dans une vigilance parce que c'est un terme important dans cette démarche si on entre dans une vigilance à ce que l'autre puisse toujours manifester cette altérité qui vient me déplacer m'excentrer de moi je je pense que c'est tout le temps alors on est d'accord la femme qui a frappé à la porte elle ne ressort pas toutes les dix minutes pour rentrer mais ça va être tout le temps je pense c'est compliqué ce que je raconte parce que il suffit qu'on ait mal dormi là en ce moment je n'arrive plus du tout à entendre à gauche donc je suis très gêné etc donc ma disponibilité à l'altérité va aller vers l'énervement mais ça c'est une autre question mais d'entrer dans une vigilance où encore une fois je ne démarre pas toujours par moi je c'est un travail dans notre culture c'est un travail parce que une façon d'être oui mais à condition de dire que c'est par l'autre que ma façon d'être parce que c'est ça parce qu'autrement ça peut être encore moi qui décide de ma façon d'être c'est important d'être empathique enfin bon il faut voir c'est l'autre qui me fait à l'écoute de l'autre oui c'est toujours cette mais nous ne sommes pas habitués je crois à penser ça enfin dites moi si vous êtes habitués mais moi je remarque qu'autour de moi on n'a pas trop l'habitude c'est comme s'il n'y avait pas de par l'autre en réalité il n'y aurait qu'un pour l'autre ah oui mais t'es sûr qu'il y a de l'autre pour celles et ceux qui sont friands de philosophie lundi dernier Raphaël Lioge nous a fait une conférence sur le thème faut-il changer le monde en fait c'était faut-il se changer pour pouvoir laisser le monde se changer ou pour pouvoir avoir une influence sur le monde il donnerait depuis New York une conférence le 8 mars le 8 mars pardon sur le mystère si vous êtes intéressé je mettrai en ligne le lien pour pouvoir assister à cette conférence et puis mardi prochain nous parlerons aussi de philosophie lundi prochain qu'est-ce qui m'arrive lundi prochain nous parlerons aussi de philosophie et de science et écologie et ce sera Monique Pilon qui est la sœur la sœur de Yves ça y est on envahit le paysage et donc l'université populaire de Marseille métropole a vraiment cette envie de proposer cette démarche philosophique parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut apprendre à avoir son esprit critique mais aussi d'accepter l'autre dans son intégralité et son craindre d'être dérangé parce qu'il nous change exactement à force de vous entendre je commence aussi à commencer à comprendre un peu la philosophie Jean-Pierre il me faudra juste un petit moment de conclusion puisque je n'ai pas fait ma deuxième partie mais juste une conclusion de façon à ce qu'on reparte tous bien avec un bon paquet de questions il est 18h39 donc il nous reste 5 minutes et 5 minutes pour Yves donc une question deux questions observations en tous les cas je vous remercie pour ce débat qui a été très 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 riche oui donc moi c'est une plus une observation où je me dis tu dois avoir un truc et je n'arrive pas à saisir le truc que tu as parce que tu fais de la philosophie tu utilises le langage donc tu utilises le logos sans tomber dans les pièges du logos et là tu as un truc parce que si je veux te poser des questions et tout ça je vais retomber par ce qui a été dit ce que disait Hélène sur le cogito et je me dis comment je fais et franchement je pense qu'on a été là de saisir toute cette émotion tout ce c'est impalpable et pourtant c'est tout à fait donc comment tu fais pour utiliser le langage et le logos sans tomber dans les pièges si tu peux me donner ton truc je serais ravi mais je crois qu'il y a quelque chose de l'altérité que peut-être je ne saisirai pas mais j'espère quand même je suis ce que je suis je suis mais c'est à toi de répondre Yves pardon non non je ne suis pas je ne suis pas grand chose à répondre peut-être avec certains camarades on a par exemple travaillé François Julien ce cynologue qui fait des des liens qui montre aussi des ruptures énormes entre la philosophie de la Chine ancienne et la philosophie de la Grèce antique je pense que il y a des travaux de fond comme ça tout de même qui ont emmené petit à petit à aller aborder ce que quand même l'approche par le Logos n'aborde pas donc c'est quand même abordé bien sûr avec du Logos mais c'est certainement ça fait partie des paradoxes il faut bien qu'on continue à parler je vous remercie je vous remercie aussi pour ces questions et il y aurait certainement à prolonger pour 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 clore je voudrais juste dire quelque chose sur la deuxième partie et ça rejoint la question que tu as posée Fabienne c'est une question grave est-ce que notre société aujourd'hui dans l'état de civilisation dans lequel on est est-ce que ce qu'il en est de la rencontre est-ce qu'on n'a pas des éléphants dans un magasin de porcelaine et puis au bout d'un moment il n'y aura plus de porcelaine alors ça c'est ça c'est une question que va poser à sa façon Lévinas Lévinas est absolument convaincu que Hobbes a dit des conneries Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme et heureusement qu'on a inventé l'état pour venir réguler la férocité dans laquelle nous nous débattons déjà moi vous voyez un moment comme ça je me dis hop je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie mais il n'a pas dû vivre la même chose que moi et puis là où j'ai vécu avec d'autres collègues dans l'établissement dont j'ai parlé on cherchait on cherchait on n'est pas arrivé toujours mais à humaniser les situations je crois qu'il n'y avait pas de loup alors je vous laisse avec la question de Lévinas il est extrêmement important de savoir si la société au sens courant du terme est le résultat d'une limitation du principe que l'homme est un loup pour l'homme ou si au contraire elle résulte de la limitation du principe que l'homme est pour l'homme le social avec ses institutions ses formes universelles ses lois provient-il de ce qu'on a limité les conséquences de la guerre entre les hommes ou de ce qu'on a limité l'infini qui s'ouvre dans la relation éthique de l'homme à l'homme vous n'avez pas le droit de l'applaudir mais si applaudissez le très très fort applaudissements Merci.